Alors, bonjour, bienvenue à cette troisième partie de la forme de 119 mouvements de Tai Chi de notre style de goût. Alors, on va procéder maintenant à partir du mouvement qu'on allait arrêter lors de la dernière vidéo, après les trois singes, si on s'en souvient. On était ici, on avait reculé, on fait les singes, trois fois un mouvement avec le singe. Donc, c'était la position qu'on avait terminée. Alors, on va passer maintenant à la prochaine étape qu'on a déjà vue dans la première forme de 40 mouvements. Lorsqu'on est dans la position finale ici, on va tourner le pied droit en transférant le poids sur la jambe gauche. Donc, je vais tourner les mains en même temps avec un mouvement circulaire. Donc, j'amène la main droite à l'épaule gauche et la main gauche vers le côté de la hanche à droite. OK? Donc, je partage mon poids. Évidemment, on a déjà travaillé ce mouvement-là auparavant. Donc, on va aller quand même assez rapidement. Je vais transférer mon poids maintenant sur la jambe droite. Je vais faire un petit pas avec la jambe gauche. Je vais ouvrir les mains pour me placer dans la position du vol en diagonale. OK? Donc, je vais faire un autre poids en mouvement. Donc, comme dans la première forme, on va ramener la jambe gauche avec la main gauche par-dessus, comme si on avait attrapé un ballon. On va ensuite fléchir les genoux en ouvrant les mains vers le ciel. Donc, la grue des plus poids, ses ailes. On revoit encore une fois le mouvement. Évidemment, vu qu'on avait déjà travaillé, on va passer rapidement à cette étape. Donc, on va faire la suite du mouvement. Un grand cercle. La prochaine étape, on va tourner vers la gauche en plaçant notre pied sur la poing, le poids sur la jambe droite. Maintenant, j'ai pris bien soin de tourner ici mon corps vers la gauche en tournant mon pied droit vers l'intérieur, mon âme de 45 degrés. Dans le même mouvement, je vais descendre le bras droit, placer la main gauche, la pompe vers l'avant, la main droite, la pompe vers moi. Je vais ouvrir la jambe du côté gauche et je vais brosser le genou à gauche. D'accord? Donc, je vais répéter ce mouvement-là. Encore une fois, étant donné qu'on l'a déjà vu dans la forme précédente, on va passer rapidement par ce mouvement. Donc, on se déplace vers la gauche. Brosser le genou. On va transférer notre poids sur la jambe droite. On va placer les mains pour faire les glues au fond de la main. Donc, on pique avec la main droite. On ouvre la position en transférant la position cavalier ici. Donc, j'ai réparti mon poids également sur chaque jambe. Et je place mes mains en éventail. Donc, j'ai la main droite devant moi, par-dessus mon front. J'ai la main gauche ici en angle de 45 degrés avec le coude légèrement fléchi. D'accord? Donc, j'ai fait très ma série de mouvements ici. J'ai terminé. Je tourne le corps. Je me place en position pour brosser le genou. Je m'assois sur ma jambe noire. Je travaille pour placer les mains avec les glues au fond de la main. Je dépose mon ballon. Je transfère le poids. Les mains en éventail. Pour la suite du mouvement, je vais transférer mon poids sur la jambe gauche. Placer mon poing en dessous de mon coude avec mon poing droite en avant. Donc, on a vu ici que j'ai tourné vers la droite. Donc, j'avais terminé avec cette position. Je tourne le pied gauche. Je m'assois sur la jambe gauche. Je ferme le poing droit avec le poing gauche en dessous du coude. Encore une fois, on a déjà vu cette séquence-là dans la forme précédente. Donc, je recule. Coup de poing boulé. Ensuite, transfert le poids en arrière. Je bloque et frappe en même temps. Je m'assois sur la jambe. Je bloque à gauche, à droite. Transfère le poids avec le coup de poing au centre. On va partir à partir de la position avec les mains en éventail. Je vais tourner vers la droite. Je vais tourner légèrement mon pied gauche vers l'intérieur. Bien assis sur la jambe gauche. Main droite fermée. Main gauche fermée avec le poing en dessous du coude. Si vous remarquez ici, j'ai les orteils de la jambe droite pointés vers le ciel. Je vais rentrer la main droite à l'intérieur de la main gauche. En reculant la jambe droite, je vais garder mon poids sur la jambe gauche, donc en avant. J'ai bloqué et frappé simultanément avec le coup de poing qui roule. Je tourne le bord en transférant mon poids. Bloc, frappé simultanément. Je m'assois en arrière. Bloc à gauche. Bloc à droite. Coup de poing verticale. Je m'assure que ma main gauche est bien devant mon corps ici. Ensuite, j'arrive à m'asseoir sur la jambe droite. J'ai la main droite vers l'avant. Je vais faire un petit peu en avant avec la jambe droite. J'ouvre. Et je vais fermer. Donc, ça complète la troisième partie de la forme. Par la suite, on va avoir une série d'éliments avec les nuages. Alors, on va passer maintenant à la partie des nuages dans cette grande forme de 119 mouvements. Alors, dans l'étape précédente, on avait terminé en position du simple fouet. Donc, je vais commencer la série des nuages à droite en transférant mon poids légèrement. Donc, la série des nuages, ça fait exactement comme dans la forme de 40 mouvements qu'on va peut-être avoir étudiés au préalable. Alors, on va terminer en prenant l'accueil de l'odeau. Ouvrir la jambe droite. Désolée, la jambe gauche. Transférer mon poids également sur les deux jambes. Placer la main gauche vers l'avant. Donc, on se retrouve encore une fois en position simple fouet. En s'assurant que les deux mains sont à la même distance, mais bon tard. OK. Pour la prochaine étape, on va commencer à replacer ici, mais en position face à la caméra. Si on regarde ici, je vais tourner mon pied droit. La même série que la forme de 40 mouvements. Donc, je tourne mon pied droit. Je vais placer mon pied gauche sur la pointe pour traiter l'acrime à un cheval. Je vais aller ouvrir les bras en ouvrant la jambe gauche. Pour me placer en position du bol en diagonale. Toujours dans la même suite, je vais aller faire mon coup de pied avec la jambe droite. Donc, je suis en position, j'ouvre les mains, je fais une belle rotation. Premier pied. Il est identique à la première forme. À l'exception que lorsque je déposais mon pied droit vers le sol, je vais encore une fois ici aller flatter l'acrime à un cheval. Si vous vous souvenez, dans la forme précédente, lorsqu'on déposait la jambe droite, on plaçait les deux ondes vers le ciel. Ensuite, on allait frapper avec les poings aux oreilles. Donc, ici, la variante, c'est qu'on va descendre les mains, on va monter. Et lorsqu'on dépose la jambe, on flatte l'acrime à un cheval, on prend comme ici quelque chose dans nos mains, on ouvre la jambe droite. Et on va dire, écoutez, maintenant, le bol en diagonale de l'autre côté. D'accord? On va ici, coup de pied, déposer la jambe, on flatte l'acrime à un cheval, on ouvre la position. Ensuite, je transfère mon poids vers la gauche. Je vais exécuter le même mouvement de déplacement pour le coup de pied avec la jambe gauche. Je tourne les mains. Je lève le genou. Je vais faire la même coup de pied, à l'exception que lorsque je vais le déposer, je vais aller déposer mon pied en arrière ici. Je vais tourner le pied. Bon, je vais pouvoir faire un demi-tour. Ok? Donc, on va prendre la position ici. On va lui donner notre coup de pied avec la jambe gauche. Donc, toujours dans le même principe, pied circulaire. On va aller croiser la jambe droite. Désolé, la jambe gauche derrière la jambe droite. Alors, on voit ici que j'ai fait un pivot. Donc, je vais tourner mon pied droit sur le talon pour le positionner en mode de 45 degrés. Et puis, en même temps, j'ai placé la jambe gauche sur la pointe. Ok? Donc, je vais faire le même mouvement. Je vais croiser mes mains ici en allant, mes gauches par-dessus. Je tourne. Et là, je suis sur la pointe. Maintenant, je lève le genou. Je vais donner un coup de pied vers l'avant avec le talon. Si on voit ici que lorsque je frappe, les mains exécutent le mouvement similaire. Donc, je le fais face à la caméra. Donc, le côté en allant mouloir, mes gauches en allant vers l'avant, mes droites toujours dans la même position. Ok? Donc, je suis ici. Je fais de mon coup de pied vers l'avant. Maintenant, je place mes mains en position pour aller brasser le genou. Je vais transférer mon coureur vers l'avant. Et là, je vais faire de mon coureur vers l'avant. Donc, on va répéter cette séquence-là encore une fois. Je vais repartir d'ici. Tourner vers la gauche. Flater la crinale cheval. On va prendre le ballon. On ouvre la jambe gauche. Transferir le poids une fois dans le diamant. Je vais m'asseoir sur la jambe gauche. Je vais faire un mouvement sur la jambe droite. J'ouvre. J'exécute le premier coup de pied circulaire. Transferir la main gauche par-dessus la main droite. Ouvrez la jambe droite. On fait notre vol en diamant. Je vais m'asseoir sur la jambe gauche. Maintenant, j'ai fait mon blocage avec la main droite sur mon poing devant avec la jambe gauche. J'ouvre. Couté circulaire. Transferir le poids à l'arrière. Le pied gauche derrière le pied droit. Et là, la main gauche par-dessus la main droite. Donc, je pivote sur mon ballon. Je me place sur la poing du pied. Donc, le pied gauche sur la poing. Je lève le genou en même temps que les coudes. Je donne le coup de pied vers l'avant. Maintenant, en déposant mon pied gauche. J'ai la pompe main gauche vers l'extérieur. Et j'ai la pompe main droite vers l'intérieur. Maintenant, je me bloque. Et je frappe. Donc, je brousse le genou. Pour la suite du mouvement, maintenant, j'ai transféré mon poids vers l'arrière. Encore? Pour la suite du mouvement, on va attendre. On va essayer de partir un peu de temps. On va pratiquer un peu ces mouvements-là. Et puis, on repartira du coup de pied pour une prochaine étape. Alors, je souhaite une bonne pratique. Et on se revoit bientôt pour la prochaine étape.